Frédéric Aucard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio de World for Travel. Qu'est ce qui vous a motivé à participer à cette première édition de ce forum? La thématique, c'est qu'on parle de la sortie de crise, de comment réinventer le tourisme, comment travailler autour de la question de la durabilité, de l'éco-responsabilité du tourisme. Je crois que c'est l'enjeu majeur dans les années à venir. Donc, ce qui m'a motivé, c'est évidemment le thème et puis aussi tout ce qu'on a pu faire et réfléchir sur Paris à ce sujet là. On est une des ou la première destination touristique du monde. Donc, on a deux, trois choses à dire sur le sujet. Quel est le principal message que vous êtes venu apporter? Qu'il faut que la filière touristique dans son ensemble, sur le plan, pas simplement parisien, mais sur le plan mondial en vérité, fasse le tournant de la durabilité, de l'éco-responsabilité. Ça devient urgent. C'est pas simplement la question de la relance qui est posée. Évidemment qu'il y a la question de la relance. Mais dans la relance, il faut qu'on relance les choses autrement, différemment. Ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la crise du Covid, on a vu commencer à avoir de nouvelles formes, de nouvelles habitudes dans le tourisme. Par exemple, un tourisme plus local. Il y a beaucoup de villes, pas que Paris d'ailleurs, dans lequel le tourisme a été évidemment très fortement impacté, mais a commencé à se développer un tourisme plus local. Ce qui s'est passé cet été à Paris, c'est pas que les Américains ou les Chinois ou les Moyens-Orientaux se sont venus. C'est qu'on a recommencé à avoir un peu de touristes, mais qui étaient surtout des touristes européens. Donc dans cette crise, elle porte aussi ce qui s'est produit, elle porte aussi des solutions. Donc c'est aussi le bon moment pour faire ça. Et nous, du point de vue de Paris, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a fait les assises du tourisme durable au mois de juillet dernier. Selon vous, comment le secteur du tourisme peut-il concilier la performance économique avec ce grand besoin de durabilité ? Est-ce qu'il le peut ? J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Il y a un équilibre à trouver, un nouvel équilibre à trouver, je dirais, d'une certaine manière, parce que dans les années précédentes, on n'a pas mis le tourisme là-dessus. Je prends en France la dernière grande déclaration d'un ministre et d'un plan sur la question du tourisme. C'est Laurent Fabius en 2015 qui dit 100 millions de touristes en France en 2020 ou 2030. Je ne sais plus que la date qui fixe. En tout cas, on augmente et on fait que du nombre et que du chiffre. On ne peut plus être dans cette forme-là de tourisme aujourd'hui. On voit bien. D'abord, on a quand même pris beaucoup de baisse du point de vue du tourisme. Et si on veut inventer une forme de tourisme qui soit responsable, durable, respectueuse, y compris de l'environnement, mais l'environnement, ce n'est pas simplement la pollution. C'est aussi l'environnement à Paris, les formes de surtourisme, les questions d'Airbnb, par exemple, pour ne pas les nommer. On ne peut pas simplement faire une politique du chiffre. Donc, d'une certaine manière, dans le tourisme, ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, c'est parfois, il faut peut-être un peu moins, mais un peu mieux. C'est ça qu'il faut développer dans le tourisme aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse ce tournant du tourisme durable et éco-responsable parce que ce n'est pas simplement la question de l'éco-responsabilité, c'est la question de la durabilité. C'est aussi un tourisme résistant aux crises. Nous, Paris, depuis 2015, des crises dans le tourisme, évidemment, il y a le Covid qui est un peu l'acmé de tout ça. Enfin, vous avez les gilets jaunes, vous avez les attentats, vous avez les crues de la Seine. Évidemment, tout ça n'a rien à voir. Mais enfin, entre 2015 et 2020, vous avez toutes ces séries de crises qui impactent de manière forte à différents endroits le tourisme. Donc, la durabilité, c'est aussi la résistance. Mais concrètement, comment la ville de Paris va-t-elle prendre en compte ses besoins environnementaux et sociaux dans sa politique de développement touristique ? Sur l'environnement, par exemple, en changeant les modes de transport. On est en train de mettre en place une ZFE, une Z à faible émission de carbone sur le centre-ville, puis ensuite à l'échelle de toute la métropole. Ça va évidemment avoir un impact sur les transports en bus. Le développement du vélo, il n'est pas que à l'intention des Parisiens. Il doit aussi être à l'intention des touristes. Donc, comment on développe le transport en vélo pour les touristes ? Sur les transports continuants, comment est-ce que, parce qu'on retrouve maintenant du train de nuit à Paris, puisqu'on va avoir à partir de 2022 un certain nombre de capitales qui seront de nouveau, il y aura de nouveau des liaisons avec Paris en train de nuit, comment ça vient se substituer en partie au transport en avion ? Comment on développe l'axe Seine, par exemple, dans lequel, maintenant, on a développé beaucoup plus l'électrification et des navettes électriques sur l'axe Seine ? Bref, comment est-ce qu'on travaille à l'ensemble de ces questions-là ? Comment on répartit mieux aussi sur le territoire ? Ce n'est pas que les questions qui sont les questions d'éco-responsabilité. On développe, par exemple, de l'hôtellerie à l'ouest, à l'est, pardon, de la capitale et pas que à l'ouest. Moi, je suis élu du 20e arrondissement. Bon, on commence à développer des hôtels, des auberges de jeunesse. Il n'y en a pas suffisamment dans Paris. Comment aussi on développe un touriste qui n'est pas que concentré sur le centre ou sur les zones touristiques ? Et on fait découvrir de nouvelles zones touristiques où on desserre mieux de nouvelles zones touristiques. On a à Paris le cimetière public le plus visité au monde. C'est le Père Lachaise. Il n'y a rien pour accompagner les touristes quand il est au Père Lachaise. C'est ça qu'il faut travailler quand on dit aujourd'hui comment on travaille concrètement à un tourisme durable. Est-ce que les équipes qui travaillent avec vous à la ville de Paris ont un modèle, une ville qui suive de près pour s'en inspirer peut-être ? Non, on veut éviter ce qui s'est passé dans d'autres villes où le surtourisme, l'augmentation des touristes a amené un rejet de la part des habitants du tourisme. L'exemple le plus célèbre, c'est Barcelone. Alors, ils en sont revenus. Mais il y a quand même dix ans de crise extrêmement dure du rejet du tourisme là-dessus. C'est ce qui est en train de se passer aussi à Amsterdam quand on regarde où ce que Paris n'a pas... Sur les 20 dernières années, il y a une augmentation du tourisme à Paris comme dans toutes les capitales européennes, mais pas une augmentation aussi forte qu'à Berlin, à Barcelone ou à Amsterdam dans lequel ça double le nombre de touristes. Nous, c'est 10% d'augmentation du nombre de touristes. Donc, on n'a pas de modèle, mais on veut éviter ce qui a pu se produire ailleurs, c'est-à-dire ce clivage, cette tension forte entre les habitants et le tourisme. On a besoin du tourisme. C'est 13% de l'emploi à Paris. Donc, on a besoin des touristes. Donc, on n'a pas de modèle. On est en train d'inventer des choses. Sur le vélo, on va dire, on va peut-être prendre Amsterdam comme modèle. Sur la répartition territoriale du tourisme, on peut peut-être se dire qu'on prend Berlin qui s'est étalé partout de ce point de vue-là. Mais la ville est plus grande. Voilà. On invente aussi un modèle. Mais comme on est pionnier dans le domaine du tourisme, parce que c'est vrai qu'on est la ville, si ce n'est une des villes dans lesquelles on a le plus de touristes, on veut aussi montrer un certain nombre de choses pour qu'à l'inverse, notre exemple soit suivi par d'autres. Une dernière question en quelques mots. Est-ce que vous vous êtes donné une deadline pour développer un tourisme plus durable, bienveillant ou responsable ? Est-ce que ce sont les 2024, par exemple, avec les JO ? Il va y avoir les JO qui sont une étape évidemment importante. Et on a eu les Jeux Olympiques parce qu'on a vendu d'une certaine manière des Jeux Olympiques qui sont des Jeux Olympiques sobres, propres et co-responsables. Je ne rappelle pas le dossier que la maire de Paris avait présenté. Et je me dis qu'à l'issue des JO, à l'issue de cette mandature, parce que c'est un mandat de 5 ans qui se finit en 2026, moi, je formule un peu un rêve. Je voudrais que Paris, qui est Paris, la ville lumière, Paris, première destination mondiale touristique au monde, ça continue à être la première destination mondiale, mais que ce soit la première destination mondiale du tourisme durable. Ça, c'est un objectif. Et ça, ça m'intéresserait que Paris est aussi ça du point de vue de ce qu'elle raconte et de ce qu'elle vend, et ce qu'elle rayonne à l'étranger. On rayonne beaucoup sur la question du patrimoine, on rayonne beaucoup sur la question de la gastronomie, on rayonne beaucoup sur la question aussi de la vie festive, du savoir-vivre parisien, les terrasses. Bref, je ne vais pas vous faire l'office de tourisme là. Mais c'est ça mon objectif. Et je pense qu'en 5 ans, 6 ans, avec l'ensemble de la filière, bien évidemment, tout ne viendra pas de la mairie. C'est toute une filière. On doit pouvoir y arriver. Frédéric Aucard, merci beaucoup pour votre venue ici à Evora, au Portugal. Merci.